Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce Lunch Connecté de La Mêlée. Alors La Mêlée, c'est une association qui depuis 20 ans accompagne les entreprises et les organisations dans leur transformation digitale en Occitanie. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Romain Sost, adhérent de La Mêlée, qui va nous parler de copywriting. Alors Romain, tu es journaliste, tu es rédacteur, tu es copywriter. Et aujourd'hui, tu vas nous expliquer comment on fait pour rédiger des contenus impactants et engageants et par là même permettre d'augmenter ses revenus et le héroïde, sa structure. Alors c'est à toi. Merci déjà à tous d'être si nombreux. Donc l'idée aujourd'hui pour cette formation sur le copywriting, c'est vraiment de réécrire vos pages de sites web et de les rendre plus persuasives et donc d'avoir plus d'adhérents pour les associations, plus de clients pour les entreprises. Et en gros, ça va être un gros programme, c'est assez chargé, donc ça va être assez intense. Donc moi, je suis un ex-journaliste comme l'a dit Amandine. Donc j'étais journaliste pour Radio France et la radio, c'est écrire pour être entendu. Donc il faut arriver à faire simple. Et finalement, c'est le même but quand on est copywriter, parce que les gens, ils n'ont pas un quart d'heure pour regarder, revoir la page. Il faut écrire simple pour qu'ils comprennent de suite. J'ai dit que je suis un aventurier parce que j'habitais en Écosse, au Chili, en Italie. Et surtout, ma plus grosse aventure, c'est que je suis papa depuis un peu plus d'un an. Donc ça, on ne m'avait pas prévenu, mais finalement, c'est le plus dur. Et donc, je me suis formé au copywriting américain. Il faut savoir que le copywriting aux États-Unis, ça a à peu près cinq ans d'avance, on va dire, par rapport à en France, même si ça existe depuis longtemps. Donc, c'est assez intéressant de se former là-bas. Il y a souvent des personnes qui se trompent un petit peu sur ce que le copywriting est et ce qu'il n'est pas. Donc, ce que ça n'est pas, le copywriting, c'est de la rédaction d'articles, de blogs. Ça, c'est plus du content marketing pour générer des leads, pour créer de la familiarité. Le copywriter peut le faire, mais ça sera plutôt des pubs à la place. Ce n'est pas non plus de la rédaction SO. OK, le SO, c'est important. C'est bien d'écrire pour Google, pour les autres moteurs de recherche. Moi, ce n'est pas ce que je fais. Moi, j'écris pour des humains avec leurs émotions. Et ce n'est pas non plus le copyright. Je dis ça pour mon voisin qui, quand je lui ai expliqué ce que je faisais, il est musicien, donc il est intéressé par les copyrights. Mais en fait, bon, ça, c'est la protection des œuvres littéraires et donc les droits d'auteur en France. On continue le copywriting de conversion, comme moi, je le fais. Ça vient de l'anglais pour vendre. C'est né aux États-Unis. Au début, en fait, les copyrighteurs, ils écrivaient. Ce n'était pas sur Internet. C'était des pages de vente qu'on envoyait par la poste. Aujourd'hui, ça semble assez incroyable. Et les personnes, elles devaient renvoyer un coupon pour pouvoir acheter quelque chose. Et donc, maintenant, ça, je pense qu'on peut oublier parce que les personnes, tout le monde est trop occupé. Il y a trop de choses qui se passent. Donc, il faut leur simplifier la tâche. C'est une science. Pourquoi c'est une science ? Parce que ça se base sur des recherches, des recherches de votre cible, de vos clients. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'envisage. En étant journaliste, on va interviewer des gens. Là, en étant copywriter, on va interviewer ses clients. On va interviewer ses prospects pour écrire quelque chose qui résonne avec la personne. Et donc, ça peut s'appliquer sur toutes les pages à visée commerciale. Les pages de site web. Là, c'est sur ça qu'on va travailler aujourd'hui. Les pages de vente, les landing pages, les pubs, les emails. Vraiment, dès que c'est un message commercial, le copywriting peut servir. Donc, voilà le cadre que je vous propose aujourd'hui. C'est en quatre étapes. C'est simple. Si votre page était une équipe de rugby, pour le moment, c'est peut-être clairement beaucoup de finales, pas de titres, ou Béziers, un passé glorieux, mais pas plus actuellement. On va en faire un stade toulousain. Du beau jeu, des essais et des titres. Donc, le cadre en quatre parties, comme je vous l'ai dit, il s'applique pour tout. Les pages d'accueil, les pages produits, il peut marcher en e-commerce, en SaaS. Et même si vous vendez des services, ça s'applique. Et aussi, les associations, ça s'applique. C'est pareil. Pardon, j'ai sauté la page. Le comment, ça va être la deuxième partie où on donne tous les bénéfices qui sont souvent présentés en forme de zigzag. Le twist final, on ne le voit pas souvent en France. Ça va servir à répondre aux objections. Parce que, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais quand on va prendre une décision, il y a un moment où on est presque convaincu, mais finalement, on commence à hésiter. Moi, ça m'est arrivé, plein de fois, mais ça m'est arrivé récemment où j'avais une version d'essai d'un logiciel. Et vraiment, j'ai adoré le logiciel. Et à la fin, quand même, je me suis dit, mais est-ce que je le veux vraiment ? Je l'ai pris, mais vous voyez, il y a toujours quelque chose qui nous retient à la fin. Et finalement, la clôture de la vente, le call to action. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place. Et je vous montrerai une démo en direct d'une clôture de vente forte qui peut vous aider à convertir plus de visiteurs en clients. Finalement, toutes les pages racontent une histoire. Vous voyez, c'est comme le Seigneur des Anneaux. J'aimais cet exemple parce que j'aimais le Seigneur des Anneaux, tout simplement. Au début, vous avez des hobbits, ils font la fête, tout va bien. C'est la situation initiale. C'est la proposition de valeur. Là, j'ai écrit PVU. Je vais vous expliquer ce que c'est juste après. Ensuite, l'oncle de Frodon meurt. Il laisse l'anneau à Frodon. C'est l'élément déclencheur, le comment, où on va devoir donner les avantages et tout. Les P6 se multiplient. C'est toujours dans le comment. Il y a un twist final. Frodon, il met l'anneau au doigt et Gollum l'attaque. Et là, c'est là où il faut arriver à convaincre la personne de ne pas retourner en arrière. Et finalement, l'anneau est détruit. Il tombe dans la lave. C'est la culture, le call to action. La question qui se pose, qui est le héros de votre histoire ? Qui est le héros de votre page ? Souvent, c'est vrai que... Enfin, ce n'est pas souvent, mais on voit des pages où l'entreprise parle d'elle et d'elle et d'elle. Et en fait, les gens s'en fichent. Je veux dire, ils s'en fichent de votre produit, s'en fichent de la nouvelle innovation. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en général, ils s'en fichent. Et tout ce qui l'importe, c'est lui et le changement que vous allez pouvoir lui offrir à un niveau psychologique, à un niveau matériel. Donc, vous l'avez sûrement entendu, c'est votre client, le héros. Et c'est pour ça qu'il faut mettre tout ce que vous écrivez, ou quasiment, il faut le mettre avec le vous. Vous allez obtenir ci, vous allez obtenir ça. Parfois, vous pouvez utiliser du nous, mais seulement si ça va apporter de la valeur à la personne qui le lit, pour apporter, par exemple, quelque chose du storytelling, pour parler de soi, qui va apporter de la profondeur. Là, c'est un concept très, très important pour chaque page. Après, finir avec les concepts, je vous promets, mais celui-là, vraiment, c'est assez important. C'est des états de conscience. Ça a été créé par Eugène Schwartz. Et donc, c'est un concept crucial. Il y en a cinq. Il y a cinq états de conscience, on peut les lire. Un conscient, je ne sais pas que j'ai un problème. Deux, je sais que j'ai un problème, mais je ne sais pas comment le résoudre. Trois, je sais quel résultat j'attends, mais je ne sais pas comment votre solution va l'atteindre. Quatre, je connais votre produit, mais je ne suis pas sûr que ce soit bon pour moi. Et enfin, hyper conscient, je sais que votre produit va m'aider à résoudre mon problème, mais je ne connais pas l'offre. Par exemple, en fait, on passe tous, tous par ça. Petit exemple. Vous êtes chez vous, tout va bien. Donc là, vous êtes inconscient, vous avez un problème, vous ne savez pas ce qui se passe. Mais vous vous baladez, et vous vous trouvez dans un coin des petites crottes. Ce sont des crottes de rats. Vous vous rendez compte que vous avez un problème. Alors là, vous commencez à chercher des solutions. Des pièges, du poison, un des ratiseurs. Deux, vous hésitez. Et finalement, vous choisissez le poison, et du coup, vous comparez les poisons. Là, vous êtes conscient du produit. Finalement, vous savez quel poison vous voulez, et donc vous attendez la meilleure offre, et vous achetez. Et on passe tout le temps par ça. Schématiquement, ça donne ça, une montagne, qui va déterminer la longueur de votre page. Donc, plus votre visiteur est inconscient, plus ça va être compliqué. Si votre visiteur, c'était un boxeur, et que vous êtes son entraîneur, là, s'il est inconscient, c'est Mohamed Ali qui va devoir battre. S'il est hyper conscient, c'est Minimati. Vous avez compris, j'aime bien le sport, donc je vais vous faire pas mal de comparaisons avec le sport. Et donc, en fonction, si on reprend le schéma, en fonction du coup de l'état de conscience, il va falloir axer son message, plus s'il est conscient du problème, sur les problèmes, pour pouvoir les agiter, et lui faire ressentir vraiment ses problèmes, pour pouvoir l'accrocher. C'est comme ça que ça fonctionne. Si, en revanche, il est hyper conscient, il va falloir lui mettre un bouton avec l'offre directement, pour pas qu'il ait de temps à perdre. Et s'il perd son temps, il s'en va. Et donc, c'est pour ça que c'est un concept très, très important à saisir. Comment est-ce qu'on détermine cet état de conscience ? Il y a plusieurs méthodes. Donc, voici une question que vous pouvez implémenter sur votre site web en pop-up. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie qui vous a amené ici aujourd'hui ? Donc, c'est pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui répondent, mais il y en a qui répondront, et ça vous donnera une idée de l'état de conscience de la personne. Il y a d'autres méthodes. Moi, j'ai fait un PDF sur mon site, vous pourrez aller voir plus tard, où je vous explique les autres méthodes. avec les analytics, où on peut arriver à saisir un petit peu. Très important aussi, les recherches. Les recherches, donc, comme je vous le disais, c'est la base. Avant d'écrire, franchement, c'est 80%, 90% du travail. C'est pas parce que je suis journaliste, même les meilleurs copywriters le disent. il faut faire des recherches, il faut arriver à comprendre, à créer de l'empathie avec sa cible. Donc, vous avez plusieurs méthodes, les méthodes, enfin, les recherches externes, donc des sondages qui sont déjà parus dans des revues, sur les réseaux sociaux, sur ce qui est bien. On peut trouver souvent des groupes Facebook où les gens s'expriment sur un sujet qui est en relation avec ce que vous vendez. et là, c'est intéressant de voir s'il y a quelqu'un qui a publié quelque chose qui a été bien relayé par les autres personnes, là, vous pouvez vous dire ça, c'est bien, je vais l'utiliser dans mon site. Auditer les concurrents parce que toujours, il faut voir quel message, eux, ils diffusent. Review mining, c'est les recherches sur les sites comme Amazon, comme Google, les gens, ils laissent des commentaires. Donc, vous regardez les cinq étoiles, une étoile et vous pouvez avoir du vocabulaire qui est intéressant. Il faut faire attention parce qu'il y a quand même pas mal de robots qui écrivent maintenant donc, ce n'est pas toute épreuve. Mais bon, ce que moi, je conseille vraiment, ce sont les interviews. Les interviews, avec cette interview, vous avez 80% de votre matière. c'est là qu'on arrive à déceler des choses imperceptibles ou des choses que vous ne trouverez pas dans les sondages parce que les gens qui répondent aux sondages, ce sont une catégorie de personnes et ce n'est pas forcément tout le monde. Les interviews, vous allez avoir du langage non-verbal qui va ressortir et ça, ça va être aussi important. Tout ce que vous allez rechercher dans ces interviews, c'est trois choses finalement. Ça va être les objections qu'ils peuvent avoir, ça va être les motivations, pourquoi est-ce qu'ils veulent votre solution et les choses auxquelles ils accordent de la valeur. Qu'est-ce qui est important pour eux ? Voilà. Et si vous arrivez à voir tout ça, déjà, vous avez fait un grand pas vers la rédaction de votre page. On y va maintenant à la page. Première partie, on appelle ça le héros. C'est la partie la plus importante de votre page parce que je vous ai dit que ça doit correspondre à l'état de conscience et c'est la première chose que la personne va voir quand elle arrive sur votre site. C'est là qu'on va déployer sa proposition de valeur unique. En gros, la proposition de valeur unique, c'est votre titre et votre sous-titre. Il doit correspondre à l'état de conscience. C'est pour ça. C'est ce que je disais, c'est pour ça que c'est important. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est Snapshift. C'est une application SaaS. Vous avez ce deuxième exemple. Ce n'est pas forcément des exemples excellents parce que, surtout celle-là, vous voyez le titre « Apprendre à chaque instant ». Bon, ce n'est pas clair, en fait. c'est un peu souvent l'écueil dans lequel tombent les marketeurs, c'est essayer de faire quelque chose de court et intelligent. Oui, c'est bien que ce soit court, mais il ne faut pas que ce soit trop, enfin, pas trop intelligent. Il faut que les gens, quand ils lisent la première fois, ils comprennent. Moi, je n'ai pas compris quand je suis arrivé sur ce site. Après, peut-être que je suis moins bon, mais voilà. un bon moyen de savoir si votre proposition de valeur unique, elle est bonne, c'est ce qu'on appelle le test des 5 secondes. Il y a des sites qui existent, usertest.com. Vous pouvez même le faire avec des personnes qui ne connaissent pas votre site, qui ne connaissent pas ce que vous proposez. Vous leur montrez votre page 5 secondes et puis vous l'enlevez. Et en 5 secondes, ils doivent vous dire ce qu'ils ont compris. Donc là, je ne suis pas sûr qu'en 5 secondes, je comprenne. La proposition de valeur unique, c'est simplement deux questions. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi en tant que potentiel client ? Pourquoi devrais-je vous choisir plutôt que l'autre ? Une fois que vous avez répondu à ces deux questions, déjà, vous avez fait du chemin. Schématiquement, ça donne ça. Votre proposition de valeur unique, elle se trouve au milieu, la cible rouge. Il y a ceux que veulent vos clients, ce que fait votre produit. Si éventuellement, vous avez un aspect unique de votre produit, de votre solution, c'est encore mieux. Et donc, ça doit résumer, il ne faut pas dire résumer, mais ça doit mettre en valeur un aspect unique de votre produit et ce que veut votre client. Et pour que votre proposition de valeur unique soit efficace, il faut que elle réponde le maximum à ces six adjectifs. Il faut qu'elle soit claire. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il faut qu'on comprenne au premier coup d'œil de quoi il s'agit. Si elle est désirable, il faut qu'elle soit désirable. Il faut que votre potentiel client, il la veuille. Donc, il faut savoir ce que désire le plus votre client à propos de votre solution, à propos de votre produit, qu'importe. Il faut qu'elle soit unique. Qu'est-ce qui vous différencie ? Spécifique. Donc, pas de généralisation, c'est vraiment, il faut des détails si possible. Courte, ce n'est pas obligatoire comme je vous disais. Il y en a qui performent plus en étant long, mais en répondant vraiment à quelque chose que veulent les clients. Et mémorable. Mémorable, est-ce que vous pouvez créer une assonance, une allitération, une rime ? Vraiment, c'est bête, mais pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de slogans qui riment ? Parce que finalement, ça rentre dans la tête, c'est harmonieux, et donc les gens s'en souviennent. Un exercice que vous devez faire si vous ne l'avez pas déjà fait, chaque caractéristique de votre produit répond à une douleur du client et dégage un bénéfice. Et pour les startups, par exemple, vous n'avez pas forcément la matière de faire des recherches et de savoir ce qui est le plus important pour votre client, donc vous allez devoir brainstormer. Et avec ce petit tableau que vous pouvez retrouver dans mon PDF, d'ailleurs, vous pouvez arriver à trouver quelque chose qui est important pour votre client potentiel. Voilà. Un petit exemple que j'ai pris une startup qui s'appelle Gaston et qui est un secrétaire virtuel intelligent. Bon, au moins, c'est clair, c'est court, c'est orienté bénéfice dans le sous-titre, gagner un temps précieux en automatisant vos communications avec Gaston. ce qui peut être amélioré, c'est l'aspect un peu vague du titre. C'est un secrétaire virtuel intelligent, oui, mais bon, finalement, ça ne me dit pas exactement ce qu'il fait. Et en plus, le participe présent en automatisant, c'est pas... c'est un peu mou et il faut des choses qui sont le maximum. Vous ne prenez pas la tête quand vous écrivez une phrase, sujet, verbe, complément. tout le temps. Comme vous parlez finalement. Donc, voici comment. Moi, je l'ai changé. Ce n'est pas forcément parfait, mais bon, c'est ce que ça pourrait être. Parce que vous n'avez pas le temps de répondre à chaque appel. Là, c'est orienté bénéfice et en plus, il y a le mot parce que et peut-être certaines personnes le savent déjà, mais parce que c'est quelque chose qui... c'est un mot qui est très puissant et ça a été prouvé par des chercheurs où il y avait une femme qui devait faire des photocopies et pour passer la ligne, elle a juste dit je veux faire des photos... enfin, je voudrais passer devant vous parce que je dois faire des photocopies, ce qui n'est pas vraiment une raison, mais là, il y a 97% des gens qui l'a laissé passer et si elle disait est-ce que je peux passer devant juste simplement, il y en avait 60% ou 70% ? Bon, c'était dans les années 70 et c'est pour ça qu'on faisait la queue pour faire des photocopies. L'idée pour votre proposition de valeur, c'est il faut tester, il faut tester, il faut... si vous pouvez tester plusieurs versions et essayer de mesurer les résultats. C'est quoi votre objectif à propos de votre page ? Est-ce que... là, moi, je pense pour Gaston, c'est que les personnes aillent sur les tarifs ? Donc, il faut voir combien de pourcentage de gens va sur les tarifs après avoir changé la proposition de valeur unique. Souvent, franchement, ça va faire... si vous devez passer du temps à vous prendre la tête, c'est là-dessus, ça va faire beaucoup, beaucoup du travail. La deuxième partie, le comment. C'est le cœur de votre page, c'est ce qu'on voit ici schématiquement. Souvent, c'est présenté comme ça, en forme de zigzag. parce que, oui, c'est vrai, c'est plus efficace parce que nous sommes des scanners. Maintenant, ça a été prouvé par des études et donc, on a l'habitude de scanner en zigzag. Il y a Apple qui a commencé avec ça et donc, c'est pas mal repris. Et oui, ça marche. Donc, vous pouvez faire comme ça avec des blocs de texte. L'idée, c'est que vous utilisez le tableau que je vous ai montré là précédemment et en fonction de ce qui est ressorti, des bénéfices les plus importants, vous allez pouvoir créer vos blocs de texte en mettant les bénéfices les plus importants en haut et puis, petit à petit, on descend avec ce qui est un petit peu moins important. On peut aussi mettre un titre central. Là, il n'y en a pas, c'est que en zigzag, mais vous pouvez mettre un titre central, ce qu'on appelle un cross-head, si vous changez, par exemple, de section, vous passez d'une fonctionnalité à une autre complètement différente. Voilà. Comment est-ce que vous pouvez créer ces blocs de texte ? Donc, moi, je vous ai marqué en cinq points. Donc, un, vous commencez avec le nom de votre caractéristique, de la fonction du logiciel, du service en particulier. si vous n'avez pas de nom encore pour ce service, vous en avez 21. C'est ça, le copywriting, ça commence par là, créer des noms mémorables. En deux, qui sera en titre, le résultat obtenu, c'est différent du bénéfice, c'est répondre à la question combien de temps ou d'argent est-ce que ça fait gagner et essayer, si possible, de le quantifier. Sinon, voilà, les bénéfices, c'est un petit peu différent. l'explication, comment est-ce qu'on obtient ce résultat ? Voilà, vous expliquez comment est-ce que ça fonctionne. Les images, c'est bien pour soutenir votre texte à ce moment-là et on peut parfois agiter le problème. Au début de ce texte, vous pouvez agiter le problème, c'est qu'est-ce qui est dur pour la personne actuellement et que votre solution résout. Et enfin, on termine avec le bénéfice. Voilà, on explique tout simplement. Et autant que faire se peut, prouvez ce que vous dites. Si vous avez un témoignage qui va appuyer vos explications, vous le mettez. Vraiment, c'est très important. Donc, voici, toujours sur notre site de Gaston, que je ne gagne rien à les mettre. Eux, ils ont fait ça. prise de message. Quand vous ne répondez pas, Gaston prend les messages de vos correspondants et les retranscrits immédiatement par écrit et ce n'est que le début. Bon, c'est bien, ce n'est pas incroyable. Moi, j'ai bien aimé l'image. L'image qui, en tout cas, franchement, elle expliquait très bien ce que fait Gaston. mais il manque du détail, il manque quelque chose. Et donc, voici ce que j'ai sorti. J'ai ajouté un nom, c'est la transcription Gaston. Normalement, la police, elle devrait être plus petite, mais je n'avais pas la possibilité de le faire. Mais bon, voilà, en gros, c'est plus mémorable comme ça. Ensuite, le titre, le résultat, c'est le résultat que vous allez avoir grâce à Gaston, c'est que vous allez pouvoir lire vos messages vocaux sur votre téléphone, tout simplement. Donc, j'agite le problème, ne perdez plus de temps à écouter, réécouter des messages qui n'en valent pas la peine. Et ensuite, j'explique, Gaston, vous écrit le contenu exact du message vocal, vous le recevez immédiatement, que vous soyez en plein appel avec un client, que vous soyez sans réseau, dans un TGE ou dans un avion, Gaston, vous écrit le message. Donc, on donne du détail et bon, là, j'ai inventé, je ne sais pas quelle est la cible, mais j'imagine que c'est quelqu'un qui est très occupé, qui passe du monde qui passe du temps dans les transports ou au téléphone. Et donc, on donne des images toujours. Et enfin, le bénéfice, sachez si un appel est important d'un seul coup d'œil. le témoignage, ça, c'est pas mal. C'est pas mal d'avoir mis un témoignage, on n'en voit pas souvent. Comment est-ce qu'on peut l'améliorer ? Avec une photo de la personne, parce qu'il y a le nom, déjà, en complet, c'est très bien, mais avec une photo, ça donne un peu plus de crédibilité, parce que souvent, c'est le problème, c'est que les gens ne croient plus à ces témoignages. Donc, une photo, ça peut rajouter. Vous pouvez aussi faire des vidéos témoignages, mais on va y venir après. Le twist final. Donc, nous y sommes. C'est la troisième partie. Cette section, c'est le moment de la transformation. Votre visiteur, à force de lire tous ses bénéfices, il commence à... Il est convaincu, il veut votre solution, sauf qu'il y a quelque chose qui le retient. C'est humain. C'est ce qu'on appelle la résistance au changement, le statu quo. Là, il commence à avoir des objections qui commencent à arriver. Voilà, vous n'oubliez pas toujours votre prospect, il passe d'une solution à une autre, même si vous croyez qu'il n'y a pas de concurrent. C'est comme... C'est comme en sport, la peur de gagner. Vous le voyez, si vous êtes supporteur du PSG, vous vous en souvenez sûrement, ils avaient gagné 4-0 contre Barcelone. Et puis, paf, 5-1 au retour, la remontada, c'est historique, magnifique. Enfin, pas pour le PSG qui joue ce soir d'ailleurs, il me semble. Et donc, ça doit répondre à ces questions finalement. Est-ce que je crois en moi ? C'est une réponse... Il faut en fait répondre à cette question parce que parfois, dans des... Pour ce qui est du domaine de la formation, la personne va se poser cette question, elle va douter de ses forces. Et si vous savez et c'est ressorti dans vos recherches qu'elle doute de ses forces, là, vous y répondez. Quel est mon idéal ? C'est le moment de lui rappeler comment est-ce qu'il va être grâce à votre solution. Il faut dépeindre ce résultat idéal qu'il va avoir. Oui, ça va être... La vie va être grandement améliorée grâce à votre solution. Le but, c'est... Là, vous mettez un sous-titre avec l'état dans lequel il se trouvera avec votre solution. Et ensuite, qu'est-ce que je vais y perdre ? Viennent les objections. Les objections... Voici une liste des huit objections les plus communes que vous retrouverez pour tout. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de ça. Je n'ai pas le pouvoir de changer. Je ne veux pas être arnaqué. J'ai d'autres priorités. Voilà, il y en a plein. Les reprises sont trop élevées. Je vais devoir convaincre les autres quand la personne n'est pas le décideur. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Vous y avez sûrement été confrontés, d'ailleurs. Donc, comment prévenir ces objections ? Vous avez plusieurs possibilités. Les études de cas, le tableau comparatif, tableau de prix, avec nous, sans nous, je vais vous expliquer l'avantage là que vous avez en me regardant, c'est que vous avez déjà une longueur d'avance sur vos concurrents parce que, franchement, je l'ai vu très, très rare dans cette section. C'est très rare encore de la trouver. Donc, en fonction des objections qui sont remontées, vous, vous avez le choix de choisir entre toutes ces solutions-là. Moi, mon préféré, c'est des études de cas. Bon, peut-être parce que j'aime l'humain et que je trouve que ça répond bien, enfin, on peut s'identifier, je trouve que c'est fort. Je vais vous montrer un exemple après, d'ailleurs. Le tableau comparatif, ça peut servir si vous venez défier un concurrent, une solution qui est plus connue que la vôtre. Le tableau de prix, avec, voilà, vous avez plusieurs prix, un moins cher, fortement, que l'autre. avec nous, sans nous, c'est bien pour mettre en avant votre solution comparée à l'ancienne manière de faire. Par exemple, vous avez un logiciel de comptabilité extraordinaire, vous allez le comparer aux vieux fichiers Excel que tout le monde utilise et que tout le monde adore. Et les boosters de confiance, témoignages, barre de preuves, on y revient après aussi sur tout ce qui est preuves sociales, c'est très important pour vos pages. On a un animal social, et on a besoin de preuves sociales. Donc, voici un exemple de Content Square qui, eux, ont fait cette, utilisé cette, 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 cette section, pardon. Donc, ils utilisent une étude de cas chère à moi. Comment est-ce qu'elle peut être améliorée, cette étude de cas ? Vous voyez, j'ai mis des petits, des petits trucs. On peut rajouter des chiffres pour les personnes qui sont attirées par les chiffres parce que, oui, il y a plusieurs, il y a plusieurs types de personnes. Il y a les humanistes, les personnes qui sont, qui donnent de l'importance aux chiffres. Il y a les spontanés qui cliquent partout. Donc, il faut écrire un petit peu pour tous. Ou, si vous savez quel type de personne est votre client idéal, vous faites tout pour cette personne-là. Une photo, comme je vous le disais tout à l'heure, des chiffres. et vous pouvez mettre une phrase qui ressort de cette étude de cas. La conclusion de la vente, ça, c'est très, 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 très rare. Vous venez de battre toutes les plus grosses équipes et là, est-ce que vous allez abandonner en finale ? Non, non, je pense que ce n'est pas votre genre. Vous avez travaillé toute la nuit sur votre page, sur votre solution depuis des mois. Ça fait des mois que vous travaillez dessus. Maintenant, il faut conclure la vente. Il faut conclure la vente. Vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas fait et donc, il va falloir que ce soit fait. pour conclure la vente, vous avez ces quatre solutions. La méga list, c'est simple. C'est une grosse liste qui va répéter les caractéristiques et les bénéfices de votre produit. Juste après, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut la créer, cette méga list, sur votre site. Ça va être un exemple en direct. A noter que pour ces listes et toutes les autres, d'ailleurs, ce qui est le plus important sur des listes, enfin, des listes à puces, des puces à listes, je ne me rappelle plus comment on dit, bullet list, ce sont le premier et le deuxième point et le dernier. Pourquoi ? Parce que la personne qui va lire les listes à puces, elle va lire plus intensément ou c'est plus probable qu'elle lise les premières et les deuxièmes et la dernière. Et si votre dernière puce, c'est incroyable, la personne va se dire mais c'est incroyable tout ce qui fait ce logiciel. Voilà. Et bien sûr, à la fin, pour les espanter, un call to action optimisé. La FAQ, c'est bien pour répondre aux petites objections de votre cible et on la voit souvent sur les pages des tarifs. Donc, c'est une bonne idée. C'est là qu'il faut que ce soit. Ça peut être ailleurs mais c'est toujours bien. Et pour l'introduire, il ne faut pas forcément mettre FAQ mais vous pouvez mettre en titre la première objection qui vient et ensuite les autres objections en dessous. Le tableau optimisé, c'est quoi ? C'est un tableau où on fait vraiment où on va faire un choix sur ce qu'on a envie que la personne clique. Souvent, on voit des tableaux où tous les boutons sont pareils et ça, ce n'est pas bon. il faut arriver à mettre soit une taille différente, une couleur différente et un texte différent pour le bouton qu'on a envie d'optimiser. Donc, le call to action, j'y arrive. Ici, un exemple. Donc, Zoho Campaign, c'est un logiciel d'email marketing. Donc, vous voyez ici, accéder à Zoho Campaign. Donc, les boutons, ils peuvent être en haut de la page, en bas et si vous les mettez en haut et le long de la page, au lieu de faire des call to action comme on entend, moi, je vous conseille de faire des call to value, des appels à la valeur. Donc, les call to action, c'est plus acheter maintenant, c'est quand la personne elle est décidée, qu'elle sait qu'elle va acheter ça. Donc là, il faut simplifier la tâche et pas se prendre la tête. La personne, elle va acheter, on lui dit, là, on achète. Et dans les call to value, on va plus rajouter de la valeur, qu'est-ce qu'elle va obtenir la personne. Donc, dans cet exemple, Zoho respecte une règle qui est importante et que vous pouvez utiliser pour tous vos boutons. Qu'est-ce que veut le visiteur ? En gros, la règle, c'est de se dire je veux plus la suite. Donc là, pour Zoho, je veux plus accéder à Zoho Campagne. Ça va. Donc, je veux, vous dites, à chaque fois que vous écrivez un bouton, vous dites je veux plus qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que veut mon visiteur ? Mais, c'est pas très axé sur la valeur, celui-là. Donc, il peut être amélioré. voici ce que je vous propose. Je veux lancer ma première campagne. Ça ajoute de la valeur et les gens ne savent pas. En fait, les gens ne savent pas ce qui se cache derrière le bouton. Donc, il faut pas, il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer, il faut les rassurer parce qu'il y en a, ils ne vont pas cliquer s'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. C'est normal. On ne veut pas prendre des décisions qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. C'est normal. Pour augmenter votre taux de clic, il y a des petits stratagèmes, des petites techniques de persuasion. Rajoutez, si c'est pour acheter quelque chose, vous pouvez rajouter des icônes de sécurité du genre CB, Visa, Mastercard, des compagnies. Vous pouvez rajouter des petits témoignages. Les petits témoignages, c'est très bien pour ceux qui sont en e-commerce ou qui vendent des choses sur leur site. De mettre un témoignage sur le bouton du cartes, du panier. Et vous pouvez rajouter des petites étoiles, des notes, etc. Donc, en résumé, cinq questions que vous devez vous poser après avoir écrit. Est-ce que ça reflète leur motivation ? Est-ce que ça transmet de la valeur ? Est-ce que ça prouve une affirmation ? Est-ce que ça répond à une anxiété ? Est-ce que c'est spécifique ? Si ce n'est pas le cas, vous coupez. Il ne faut pas que ce soit long pour être long. Les gens, ils ne vont pas prendre du temps pour lire. Ils sont pressés. Mais si ça leur apporte de la valeur, ils peuvent prendre leur temps. Donc, d'autres règles, soyez clairs. Je vous le répète, c'est vraiment important. Correspondent à leur état d'esprit, comme je vous disais au début. Espantéler avec de la valeur. Utiliser des preuves vérifiables. Donc, à chaque fois que vous faites une affirmation, mettez une preuve. C'est comme un journaliste, on n'a pas le droit de dire quelque chose et de ne pas le prouver, de ne pas dire qu'il a dit. Ne faites pas que parler. Dresser un tableau, donc essayer de faire appel au toucher, à la vue, au goût, à l'odorat. Tout ce que vous pouvez montrer, raconter généreusement et couper tout ce qui ne sert à rien. L'épreuve sociale, petit aparté. L'épreuve sociale, vous allez en mettre un petit peu partout. Comme je vous disais, c'est des techniques de persuasion les plus utilisées parce que c'est très puissant. Si, par exemple, vous êtes dans la rue, vous voyez des gens qui sont en train, il y a un groupe de gens, ils sont en train de regarder le ciel. Mais vous allez faire comme tout le monde, vous allez regarder le ciel. Et c'est bête, mais c'est ça, c'est les preuves sociales. souvent, vous allez voir les barres de preuves, c'est tous les logos. Vous les voyez en haut de vos pages, sous le héros. C'est très bien pour les nouveaux visiteurs. Ça leur apporte de la confiance. Ils disent, ah ok, c'est bien. Les témoignages, c'est bien pour neutraliser l'anxiété, donc les objections, etc. Et comme les études de cas. Les études de cas, c'est très bien parce que les personnes peuvent s'identifier. C'est encore plus fort. Et donc, ça rend vos messages plus forts. Utilisez-les. Et franchement, si vous hésitez, vraiment, il ne faut pas hésiter sur les preuves sociales. Il faut en mettre un maximum. Il n'y a jamais d'erreur à en mettre. Et les gens, tout le monde, on préfère parler, on préfère que les gens nous disent des choses plutôt que des marketeurs. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, maintenant, comment clore sa vente comme un pro ? J'ai une méthode à vous montrer. Donc, la clôture de la vente, vous avez compris, j'aime bien le sport, donc, vous avez l'attaque et la défense. Donc, l'attaque, ça va se résumer à répondre à trois questions. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi ? C'est la question qu'on se pose pour la proposition de valeur. Toujours ça qui est important. Les gens, c'est comme ça, on est égoïste, on passe la plupart du temps à nous. Surtout les hommes, peut-être d'ailleurs. Comment est-ce que ça me reproche de mes objectifs ? Et combien de temps avant que j'en tire de la valeur ? C'est important, cette notion de temps parce qu'il y a une étude qui a été menée sur des personnes où on leur proposait soit 100 dollars tout de suite, soit 120 dollars à la fin du mois ou 150. Je ne me souviens plus exactement. En tout cas, le résultat est que la majorité des gens, ils prennent l'argent tout de suite. Et comme tout le monde, pour ceux qui ont essayé de perdre du poids, ils ont envie de perdre du poids de suite et on n'a pas envie d'attendre pour le résultat. Et donc, du coup, on doit répondre rapidement à ces questions. même si c'est un peu illusoire, il faut apporter une valeur tout de suite à la personne. C'est ça l'idée. Et la défense, pourquoi le risque est faible ? Donc, rassurez-moi. Pourquoi est-ce que je devrais vous faire confiance ? C'est toujours rassurez-moi. Et quelles objections pouvez-vous m'aider à surmonter ? Donc, on va voir. J'ai pris cet exemple, c'est Axel. Donc, ce n'est pas Gaston, c'est Axel cette fois-ci. J'aime bien les prénoms, il faut croire. Donc, aussi un assistant virtuel qui aide vos managers à engager et à responsabiliser leurs équipes. Donc, en gros, c'est un outil de reporting qui fonctionne avec Slack qui s'intègre. J'espère pas trop vous donner la nausée. Je vais vous faire visiter la page. Donc, le héros, comme je vous disais, les motivations, les bénéfices. et là, on continue les bénéfices avec des boutons qu'ils ont mis un petit peu partout. Eux, ils mettent leur trust bar ici. Et là, la FAQ, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'après vous ? On clôture la vente ? Non ? Là, ils ont travaillé tout ça pour ne pas clôturer leur vente ? C'est dommage quand même. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répondu à ces questions. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi ? J'ai tout pris sur leur site. Automatiser des routines, automatiser votre reporting en quelques clics, aide les collaborateurs à définir eux-mêmes leurs objectifs, échanges récurrents, mise en place via Axel, 100% intégral, Slack, Hangouts, Team, enquête et rituels personnalisables, check-in quotidien. Bref, vous voyez, c'est tout ce qui peut être intéressant. Comment est-ce que ça me rapproche de mes objectifs ? Qu'est-ce qu'au final, c'est la valeur que je vais en tirer ? Je vais gagner du temps. Et si je suis manager, je vais améliorer mes performances. Si je suis au-dessus de manager, je vais améliorer les performances de mon manager. Dans combien de temps est-ce que je vais obtenir de la valeur ? Moi, je me suis amusé, j'ai téléchargé le petit Axel. Et en 10-15 minutes, voilà, en 15 minutes, c'est bon, on est prêt parce qu'il y a déjà des templates qui sont faits. Pourquoi le risque est faible ? Aucune carte bleue requise. Donc, on ne va pas perdre de l'argent. Pourquoi est-ce que je devrais vous faire confiance ? Nous, on a travaillé avec Renaud, Veolia, Engie. C'est des gros noms, d'ailleurs. Si vous avez travaillé avec des grosses entreprises, vous pouvez le mettre, c'est très bien. mais ça peut aussi faire peur à certaines petites entreprises qui vont se dire est-ce que c'est vraiment pour nous ? Est-ce que nous, on a les capacités en interne pour déployer la solution ? Donc, si on les met, il faut arriver à contrebalancer avec des témoignages de plus petites entreprises pour que les personnes soient rassurées. Donc, dernier point, quelles objections et hésitations pouvez-vous m'aider à surmonter ? Les questions que les gens se posent et que j'ai retrouvées dans la FAQ. Combien de temps dure l'essai gratuit ? Enfin, celui-là, non. Et après, est-ce que ça va me rajouter du travail ? Est-ce que c'est un outil supplémentaire ? Une fois qu'on a tout ça, on peut créer notre méga liste. Et là, on met ça à la fin, par exemple. Votre premier reporting à moins de 15 minutes. Donc, de la valeur tout de suite. 15 minutes, dans 15 minutes, je peux préparer mon premier reporting. Ça m'intéresse. Donc, on développe sur ça. Vous pouvez automatiser votre reporting en quelques clics et aider vos collaborateurs à se responsabiliser. A priori, ça faisait partie des choses qui étaient importantes pour les utilisateurs de Axel. Ici, ensuite, la liste à puces avec tout ce que j'ai récupéré précédemment. La liste à puces, dont je vous ai dit tout à l'heure, le premier et le deuxième sont importants, le dernier aussi. Vous saurez ce qui est important en fonction de votre cible. Et essayez de ne pas mettre des points justes pour la liste à puces. Vous pouvez mettre des petits logos, quelque chose. c'est toujours mieux. Le call to action, je veux automatiser mes reporting. Paf. Et ensuite, en dessous, ce qu'on appelle les petits trucs qui vont nous pousser pour appuyer sur le bouton. Donc, essayez Axel gratuitement pendant 30 jours et aucune carte bleue requise. et puis les logos. Voilà pour ce que vous pouvez faire pour terminer vos pages et pour transformer vos visiteurs en clients. J'en ai fini. Est-ce qu'il y a des questions ? Déjà, merci beaucoup pour cette présentation, Romain. Alors, pas de questions pour l'instant sur le chat, mais beaucoup de remerciements pour cette présentation très appréciée puisque très étayée. Si vous avez des questions, il nous reste encore une dizaine de minutes sur ce live. Donc, je vous en prie, posez-les. Sinon, Coralie vous a mis toutes les références de Romain. Vous pourrez le retrouver sur son site internet, sur LinkedIn. Merci. Je peux lire enfin les commentaires. Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi. J'espère que ce n'était pas trop lourd. C'est un peu long à digérer. Il y a beaucoup d'infos. C'est ce que j'essaie de faire. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je réponds ou vous m'appelez. Pourquoi pas ? En effet, et je reprécise que du coup, vous retrouverez cette présentation complète en replay sur la chaîne YouTube de la Ménée. D'ailleurs, tous nos lunchs connectés et la plupart de nos événements en ligne sont retransmis sur la chaîne YouTube de la Ménée. Donc, je vous invite à y faire un tour. Vous y trouverez certainement votre bonheur. S'il n'y a pas de questions spécifiques, on peut conclure. Mais on va quand même rester deux minutes en ligne au cas où certains timides souhaiteraient prendre la parole. Je vous en prie. Bon, le mot de la fin, Romain ? Écoutez, si vous voulez passer chez moi, je peux vous faire à manger aussi. Merci. Avec plaisir. En tout cas, un grand merci encore. Pardon ? Non, vraiment, merci en tout cas à vous de la Ménée, de m'avoir accueilli pour ce lunch connecté. J'étais content de partager un petit peu mon savoir et j'espère vraiment que ça pourra vous aider pour construire vos sites de manière plus persuasive. Et vraiment, n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Je serai ravi d'y répondre. Grand merci pour ton partage d'expérience. On est vraiment dans ces valeurs-là à la Mélée. C'est le partage d'expérience et de compétences pour créer des synergies tous ensemble. Pareil, je rappelle que si vous voulez en savoir plus sur la Mélée, vous pouvez soit m'ajouter sur LinkedIn, soit aller voir sur le site Internet où vous pouvez directement adhérer en ligne pour vous aussi participer à la synergie et à la transformation digitale des organisations en Occitanie. Un grand merci à tous et à toutes et bon appétit. Bon appétit. Merci, excellente journée. Au revoir. Merci, bon appétit. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501